Shalom Rabotai, nous allons rentrer cette semaine dans la paracha de Noar, ce qu'il y avait coutume d'appeler le Rav Zvi Yehuda, la préhistoire en effet, c'est la préhistoire, ce qui va annoncer l'avènement du fondateur de la nation hébraïque, à savoir évidemment Avraham, bien que nous avons déjà de manière assez sous-jacente, de manière allusive, déjà dès la première paracha dans les Efer Bereshit, avec Elé Toldot Achavaretz Bey Baram, comme j'ai coutume de rappeler deux fois dans le Tanakh se trouve le mot de Toldot, les engendrements de manière complète, Taf, Vav, Lamed, Dalet, Vav, Taf, une fois dans la paracha qui nous a précédé, justement les engendrements d'Avraham, pour Avraham le monde a été créé, puis la deuxième fois à la fin de la Megilatroute, quand on annonce l'avènement de David, ce qui effectivement assure la garantie du projet divin. Adam, les lettres Adam, Avraham, David et Mashiach. Donc nous avons effectivement ces trois pôles essentiels dans la constitution de l'histoire hébraïque. Cependant, on peut se demander dans ce cas-là, que fait la paracha Noach, que vient-elle apporter ? Au niveau de l'humanité, nous avons coutume de parler des nations de différentes appellations, Goy, Ben Noach, Gertoshav. Toutes ces appellations ont un sens, il faut le savoir, ont un sens bien précis. Quand on parle justement d'un Ben Noach, d'un descendant de Noach, c'est celui qui a pris sur lui de pouvoir accomplir les sept commandements par le prisme de la Torah, les sept commandements exigés par Akadosh Boru, j'ai envie de dire, qui sont les plus élémentaires. L'interdiction de la débauche, l'interdiction du meurtre, l'interdiction de l'idolâtrie. Puis, ce que j'appelle, ce qu'a appelé le Rav Zalman de Volojin, Aleph, Bête, Gimel, Dalet, Évar, Minachai, l'interdiction de manger une nourriture en provenance d'un animal vivant. Bête, Birkatachem, reconnaître Akadosh Bouchou, en tout cas, ne pas reconnaître toute autre divinité que à le Dieu d'Israël, reconnu en se reliant à Israël, Gimel, l'interdiction de voler, et puis Dayan, Dalet, le fait de mettre en place un appareil judiciaire pour régler les problèmes sociaux. Donc, c'est ce qu'on attend au bout du compte d'une société cohérente, de pouvoir exister dignement, c'est d'accomplir ces différents éléments. Alors que la tradition d'Israël exige beaucoup plus. Ce n'est pas seulement d'avoir une tradition, ce qu'on appelle en français une dimension morale, ou même moralisatrice, mais au contraire, l'évocation de la présence d'Akadosh Bouchou dans Amisraël. Si on se demande, mais pourquoi est-ce qu'Akadosh Bouchou n'a pas mis dans ce cas-là, si l'essentiel est Israël, pourquoi n'a-t-il pas mis tous les talents chez Israël ? C'est une première question, une première remarque. Puis la deuxième remarque, c'est quand on voit la personnalité de Noa, qui est effectivement, semble-t-il, sage, juste, mais uniquement dans sa génération. Alors, on peut se demander, qu'est-ce qui a fait réellement qu'il a été sauvé ? A priori, dans le verset, il a été sauvé gratuitement. Matzachén, chen venant de khinam, gratuit. Donc c'est injuste, encore une fois, au milieu de toute cette débâcle de l'humanité, qui a montré, malheureusement, avec une force assez terrible, une sorte dramatique, un désintéressement à l'égard de son prochain, Eh bien, Noa va rentrer dans cette arche sous ordre divin, et a priori pourrait sans même s'en désespérer, puisqu'il va falloir qu'Élohim, c'est-à-dire Dieu sur l'appellation de justice, va demander à Noa de sortir de la Théva. C'est-à-dire que quand on assiste à un drame avec une telle ampleur, la dimension naturelle serait de se désespérer, le sentiment naturel serait de se désespérer à l'égard de la réalité qui est totalement dépeuplée, qui est totalement désertée, et c'est ce qui a priori va être justement la personnalité de Noa, puisqu'en sortant de l'arche, eh bien, il va planter une vigne et s'enivrer, voyant qu'au bout du compte, le monde autour de lui est totalement à l'abandon, est totalement désert, alors automatiquement, il se désespère de reconstruire la réalité. Ce n'est pas le cas, justement, de la tradition hébraïque. Mais quand je demande cette question des talents qui n'ont pas été créés, qui n'ont pas été créés uniquement, si je puis dire, dans la nation hébraïque, eh bien, le Rav Kook insiste dans, justement, Orot Israël, sur le fait que la Zgoula, justement, la spécificité, je vais le dire à l'oral pour alléger au niveau de la lecture, la spécificité de chaque nation, c'est d'apporter, justement, sa pierre à l'édifice, de développer ce talent qui lui est propre, en construisant, justement, eh bien, le monde dans sa nature propre, alors qu'Israël va donner sens à cette nature. Et c'est justement ce qu'on attend d'une personnalité aussi importante et aussi noble que Abraham, où les nations diront de lui, « Nassi Elohim a tabé tochenu », que tu es profondément animé par la volonté, justement, eh bien, d'amener ce projet divin à terme. Justement, il est appelé Abraham à Ivry. On reconnaît dans Ivry la racine du mot Oubar, c'est en gestation, c'est Oubar, l'embryon, tout ça pour mettre avec certitude, eh bien, les engendrements souhaités par le Créateur, par la présence du Créateur. De là, je reviens à ce que je disais au début de mon propos, sur le fait que Toldot soit justement écrit complètement, parce que grâce à Abraham, eh bien, nous avons l'assurance que le projet divin, que l'histoire arrivera comme il se doit à son terme, et, évidemment, la présence d'Akhaj Baru n'en sera que plus réjouissante pour notre peuple, puis pour toute l'humanité. Shabbat shalom et chodeshtor.